Salut, c'est Chris Comte. Aujourd'hui, on voit des inventions faites par des gens qui ont vraiment la flemme. Mais même si parfois les idées sont honteuses, vous allez voir que c'est très ingénieux. Alors, qu'est-ce que c'est que ça ? Oh, ok, c'est un sache-neige. Ah, d'accord, non, en fait, il va juste y aller jusqu'à la route. Je pense qu'elle est télécommandée, la machine, vu comment elle se comporte. Ça déblaye bien les routes, quoi. Petite particularité, quand même, c'est que ce robot, il a été fait par des particuliers. Oh, ouais ? En vrai, ces deux Américains, ils en avaient un peu marre, du coup, de faire ça à l'appel. Donc, ils se sont dit, putain, on va faire ça. Je me demande si ça n'existe pas, du coup, maintenant, parce qu'en vrai, ça peut être un truc utile. En France, il n'y a pas assez de neige, par contre. Mais sur la côte est des États-Unis, j'avoue, en hiver, ça tombe pas mal. Donc, ça peut être utile pour eux. Oh, la chambre est vraiment bien, bien blanche. Je ne pense pas que les gens aient des chambres aussi blanches. Ah, c'est un type de couette. Il faut aimer le motif, mais du coup, elle... Ah, non, ok, on ne voit pas le motif, autant pour moi. Ah, c'est ingénieux, en fait, ouais, ok. Je me demandais comment c'était fait, mais en vrai, ça ressemble à une sorte de coussin d'air. Et donc, forcément, si tu gonfles le truc, ça voudrait reprendre en forme normale. Tu sais, c'est un petit peu comme une bouée en plastique, c'est tout écrasé, mais quand vous la gonflez, elle reprend sa forme de base. Du coup, il faut appuyer sur l'appli. Après, en vrai, du coup, l'appli, j'ai l'impression, elle fait aussi fonction de réveil. Oh, ça règle la température aussi stylée. Ah, c'est hyper ingénieux, ça. Et tout ça avec la petite machine, quoi. Ok, 180 dollars, du coup, pour prendre ça. Ça va. Alors, projet, du coup, sur Indiegogo, par contre, ils avaient récolté 1 million d'euros. À bout de le fric, à bout de le fric ! Il y avait presque 5 000 gens qui, du coup, étaient intéressés, donc, super intéressant, hein. Voilà, qu'est-ce qu'on est en train de regarder ? Ok. Ça sent un petit bateau, leur truc, là. Ouais, une barque, ouais, du coup, bon, voilà, ils sont en train de ramer. Super dur de ramer, du coup, quand on est sur une blage, parce que l'eau nous ramène toujours vers le rivage. Alors là, celui-là aussi, du coup, c'est un financement participatif, c'est sur Kickstarter. Alors, par contre, c'est super récent, hein. Si vous êtes intéressés, c'est 1 400 dollars, hein, pour leur petit système, mais quand même, en vrai, c'est quand même assez ingénieux. C'est vrai que ce qui est stylé, c'est que la tente, on peut la fixer partout, là. Vous voyez, par exemple, on peut la mettre en hauteur, il n'y a pas que forcément sur l'eau. On peut même mettre des hamacs en dessous. Ah ouais, c'est sympa, ouais. Plutôt ingénieux, hein. Ah oui, ok. Ouais, si on a envie de le mettre sur l'eau, bah, du coup, il faut utiliser les radeaux. Et pof ! Qu'est-ce que c'est, ce truc ? Petite machine. Oh, ok. Ok, ouais, forcément, elle aspire l'air, du coup, sinon, ça ne collerait pas. Donc, ça fait une espèce d'effet de ventouse. Après, t'es comme un con, parce que, du coup, si t'as 20 fenêtres, la machine, elle va pas y aller d'une à l'autre. Ah, t'as jamais des fenêtres aussi dégueulasses, hein, franchement, non, non, non. C'est un truc de flemmard, ouais, mais bon, le flemmard, il a peut-être la flemme, du coup, de passer d'une fenêtre à l'autre. Ouais, qu'est-ce qu'elle va faire ensuite ? Elle va se le mettre sur l'usage ? J'en doute. Bon, ok. Après, le produit a l'air quand même bien fini, pour nettoyer ses fenêtres. Honnêtement, on ne l'avait pas les faire tous les jours. L'aspirateur, on le fait plus souvent, ça sert un peu plus, là, les fenêtres, c'est une fois par semaine, une fois par mois. Ça fait un an que je n'ai pas nettoyé mes fenêtres, quoi, du coup, pas besoin, quoi, je vois toujours à travers, quoi. Mouais. Voilà, financement participatif, là aussi. Ok, qu'est-ce qu'elle fait ? Ok, j'ai compris, ouais, je vois, je vois. C'est des sortes de brosses à dents. En vrai, j'aimerais bien tester, parce que j'avoue, pour se brosser les dents, ça prend deux minutes par jour, enfin, si tu le fais une fois, là, ça ne prend que 10 secondes. Nice. Je m'interroge si ça marche plus efficacement qu'une brosse à dents classique au niveau de la durée, là. Par exemple, j'ai investi, entre guillemets, ça ne coûte pas cher, du coup, mais dans une brosse à dents électrique ou à ultrasons, là. J'ai eu électrique et à ultrasons, et vraiment, ça crée une petite vibration légère. Et en plus, vous faites le mouvement classique, la vibration fait que, du coup, ça va être plus efficace. Et ça coûte vraiment 20 balles ou 30 balles, je ne sais pas. Donc, après, ça, vous la gardez pendant des années, quoi. Mais ça, ça a l'air avant-gardiste, je ne sais pas, ouais. Mais après, bon, si c'est efficace, je ne saurais pas dire. OK, là, c'est des Français, par contre, qui ont inventé ça. Pas mal, non ? D'après eux, le nettoyage est même plus efficace, alors que ça ne dure que, bah, 10 secondes. D'ailleurs, c'est fabriqué juste à côté de Lyon, le truc. Et si ça vous intéresse, c'est 80 euros. OK, un petit robot de cuisine, mais qui doit coûter... J'ai déjà très, très peur pour le prix, franchement, quand je vois ça. Vraiment un flemmard, mais qui a vraiment de la thune. Je suis à l'aise financièrement. Après, si le truc, il fait à bouffer, en vrai, je ne dis pas non, là. Alors, le truc peut quand même garder jusqu'à 5000 recettes en mémoire, en fonction de ce qui reste dans l'armoire, le frigo, ça peut casser les oeufs. Alors, pour l'instant, juste, il ne peut pas éplucher et couper les aliments. Mais bon, la marque essaie de rajouter ses fonctionnalités. Après, si on peut acheter les aliments pré-découpés, je pense que ça facilite le taf. Si vraiment, le but, c'est vraiment de rien foutre. Alors, cette petite machine sort de 6 années de R&D, c'est énorme. Et il coûte, de manière aussi énorme, 280 000 euros. Et donc, il faut forcément la cuisine adaptée à la bestiole. Eh bien, ça pique un peu. Tu plis les vêtements, ouais. Ouais, tu as une trieuse. Bah, attends, c'est énorme. Est-ce que tu as besoin d'avoir une machine qui te plie tes fringues ? Les marques ont vraiment beaucoup de place, quoi, du coup. En même temps, ça va te perdre, en vrai. C'est que du coup, plus tu as de la place, donc plus tu as de l'argent, plus, du coup, il y a des trucs basiques que tu n'as plus envie de faire. Je comprends. C'est chiant de lui mettre les fringues. Est-ce que ça va vraiment plus vite s'il te le fait pour toi ? C'est comme le lave-vaisselle. Moi, je trouve que du coup, faire la vaisselle soi-même, c'est pas rapide. Mais bon, cette invention n'a pas trop marché. Est-ce que l'entreprise a fait faillite derrière ? La loose. Alors, elle était vendue quand même 1000 dollars, la machine en question. Et ça utilisait une IA pour reconnaître les fringues et tout, les plier de la bonne façon. Par contre, il fallait mettre les vêtements un par un et ça mettait 5 minutes pour 25 vêtements. C'est quand même énorme. Un peu une arnaque quand même. Il fallait donc 12 secondes à la machine pour plier un vêtement. Je suis habitué, je le fais en 4 secondes. Pas bizarre. Après, voilà, il existe des trucs pour plier le linge plus facilement à seulement 10 euros et ça ressemble à ça. Ah ouais, technique avec le carton. Après, moi, j'ai une autre technique, c'est que du coup, je ne les plie pas. Mais quelle surprise ! Mais en fait, je les plie quand même. En fait, vous voyez, je prends... Est-ce que j'ai un vêtement là ? Non, je n'ai pas de vêtement. Je vais me donner devant toi pour la science. Je veux bien quand t'as envoyé. Moments later. Il y a mon rédacteur du coup, qui m'a amoureusement donné son t-shirt. Je vais vous montrer comment faire. Hop, 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 c'est terminé. Non, c'est pas forcément à suivre, mais du coup, ça fonctionne bien. C'est une technique plus rapide. Vous le pliez juste en deux et ensuite, vous l'enroulez. Et ce qui est pratique, c'est qu'en fait, quand vous le mettez ensuite dans votre truc, vous voyez le type. Donc le rouleau, le fait que ce soit enroulé, ça fait qu'il ne va pas y avoir de pli ou moins. Et puis quand je me déplace en voyage, c'est ce que je fais aussi, que ça permet d'avoir un truc très compacté. Merci, Quentin ! Ouais, elle a une sorte de... Elle a des jambes dans les jambes et ça lui permet de s'asseoir n'importe où. Très bizarre, hein. Très bizarre, parce que du coup, quand tu as envie de t'asseoir, il y a généralement des endroits pour s'asseoir. Et tu es moins remarqué que ça. Je ne comprends pas à quel moment des gens vont être intéressés, là, par contre. Alors, celle-là, il y a des versions cheap sur Amazon à 200 euros, mais celle de la vidéo, c'est 3 000 euros. What ? Waouh, c'est pas possible, quoi. Enfin, c'est trop cher. Ça n'en a pas l'air, mais apparemment, c'est confortable. Alors, les Flammar, ouais, ils ont la flemme de s'asseoir sur une chaise, mais il faut quand même qu'ils n'aient pas la flemme d'enfiler l'espèce d'exosquelette, là. Et bon, c'est plutôt pour les mecs qui sont en usine, qui s'assoient, qui se relèvent du coup tout le temps. Donc, ça n'a pas les désavantages d'une chaise qui peut les gêner. OK. Parce que là, je me disais, dans la vie de tous les jours, c'est quand même un peu inutile. Un robot. C'est un petit aspirateur. OK, il a une petite bande de recharge, ça, c'est pratique. Ouais, il fait serpillère, ouais. Serpillère, c'est un peu moins fréquent, mais c'est vrai que ça existe. J'avoue que moi, trop la flemme de faire le ménage et tout. Mais bon, je ne sais pas. Je me demande si ça marche si bien que ça, quoi. En effet. Si ça vous intéresse, c'est entre 300 et 1500 euros. Voilà, bon, faites-vous plaisir. Il faut juste recharger la borne en eau et puis en savon. Pourquoi pas ? Le ménage, c'est rarement une tâche la plus sexy. Autant la cuisine, il y a un côté intéressant, ça nous permet de décharger, de faire une activité chouette. Autant, ouais, je vais faire un ménage, ça va me faire kiffer. C'est plus rare. Oh, ouais, le fameux truc paracho. Je ne sais pas si ça marche tant que ça. Ah, ça, c'est pas mal. En plus, il ne se le prend pas du tout dans les yeux. Ça, c'est pratique. OK, ça va être 17 degrés plus frais. OK, tu l'enfuies un peu en mode parapluie. En vrai, c'est un super ingénieux. Là, le soleil, il ne rentra pas. C'est non, le soleil. Après, ça rentre par les côtés quand même. Il n'a pas tort. Malin, malin, j'avis. Côté parapluie comme ça, c'est vraiment bien, c'est sûr. On a fait d'ailleurs une vidéo sur Poisson Fécond, c'est une heure enfermé dans une voiture en plein soleil. Du coup, en vrai, c'est très mauvais, quoi. C'est vraiment hyper dangereux. OK, super pratique. En plus, c'est grand. Ça ne coûte que dalle, apparemment à peine dans les 10 euros. OK, regarde-moi ça, par contre, ça a l'air énorme. On dirait une grosse armoire. Donc, qu'est-ce qui fait le truc ? Wow, super chiant, quoi. Et du coup, pendant le temps où c'est en train de défroisser, tu ne peux rien faire d'autre. Tu n'en mets qu'une à la fois. Et c'est un non ! OK, on peut en mettre jusqu'à 12 des fringues et elles défroissent en 3 minutes. C'est un gain de temps, de place, je ne suis pas certain. On peut rajouter un parfum sur les fringues. Mais le problème, c'est que le produit n'a jamais vu le jour. Après, il existe des trucs qui sont un peu moins chers. Enfin, ça avait l'air exorbitant, le prix de la mai. Ça ressemble à ça. Oh, ça va vite. Mais du coup, les fringues, comment ils font pour rester lisse ? Ça va faire repasser, en fait. Tu tiens ton vêtement et tu le passes comme ça. Tu n'as pas besoin de le planche et tout et c'est beaucoup plus rapide. Je suis moyennement convaincu, mais OK, pourquoi pas. Après, j'ai une autre technique pour vous, vous voyez. Du coup, ça, vous pouvez l'utiliser avec 0 euro. Et ça marche vraiment très bien. C'est ce que je fais, moi, tous les jours. Enfiler votre t-shirt ou votre chemise froissée. Et là, du coup, vous allez mettre plein de coups de spray dessus comme ça à peu près. Toc, 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 toc. Toute la surface. Du coup, votre vêtement va être légèrement humide. La chaleur de votre corps et le fait de le porter fait que du coup, en l'espace de 10 minutes, top chrono, ça va être tout sec et tout lisse. Ça marche hyper bien, vraiment. Et du coup, je fais ça tout le temps maintenant. Je n'ai jamais besoin de repasser. Quoi ? C'est un skate ? Mais du coup, au lieu de mettre 4 roues, ils en ont mis 50, quoi. C'est un tank, skate. Un skate tank. C'est un skate sur chenille. Ah ouais, regardez ça. C'est vrai qu'un skate ne peut pas le faire, ça aussi. C'est le principe d'avoir des chenilles. C'est que du coup, tu peux vraiment passer par-dessus de n'importe quoi. C'est pratique pour les gens et les gens qui ont la flemme de marcher, je pense. Par contre, c'est quand même méga moche et je pense que ça doit être super lourd aussi. Après, tu passes rarement sur d'autres trucs. Vous montez, allez, un peu partout, j'avoue. Ça doit être un peu tout terrain aussi. C'est vrai que c'est pratique. C'est vrai que du coup, si le terrain est un peu plus humide ou un peu plus boueux, ça, ça doit passer dessus, comme les tanks. C'est vraiment un tank. Après, un vélo, tu peux aussi faire ça techniquement comme les roues sont énormes et je pense qu'il y a moins de vibrations sur un vélo. Alors, mine de rien, ça peut aller à 50 km heure par contre. Mais si ça vous intéresse, c'est 4000 euros. Le truc qui vient d'Australie, si ça vous intéresse, si vous avez 200 jours d'attente pour en recevoir ou plus si vous venez d'un autre pays que l'Australie. Voilà, j'espère que ce ribambelle d'objets qui peut vous aider si vous avez la flemme vous auront intéressé. Ça m'a donné quelques idées en tout cas, honnêtement. Et puis, voilà, j'espère vous retrouver très rapidement sur d'autres vidéos sur Astro. A plus.